. William, Harry, Charles Comment la famille royale échange en toute discrétion ? Les emplois du temps chargé de chacun ne permettent malheureusement pas toujours une bonne communication. Entre les déplacements et les voyages aux quatre coins de la planète, il n'est pas facile pour les membres de la famille royale britannique d'entretenir le contact. Alors, ils sont bien obligés d'utiliser des téléphones portables pour échanger discrètement. Si les smartphones ne sont pas autorisés lors d'événements officiels, il n'est pas rare de voir des clichés de certains membres du clan avec un téléphone à la main. . C'est le cas notamment des plus jeunes, à l'instar de Meghan Markle, photographiés lors de son voyage en Australie tenant un iPhone. . La reine Elisabeth y garderait aussi précieusement un téléphone au fond de son sac à main afin de parler à ses petits-enfants, confiait ainsi la journaliste et spécialiste de la couronne, Penny Junior, dans les colonnes du Télégraphe. . Selon les informations du Mirror, la famille royale échangerait par le biais de WhatsApp, une application mobile fournissant un système de messagerie instantanée. . Mick Tyndall, l'époux de Sarah Philippe, a vendu la mèche après la cérémonie du mariage de la princesse Eugénie, moi, mon frère et quelques membres de la famille de Sarah, comme son frère Peut et ses cousins, discutons sur des groupes WhatsApp. . Je ne dirais pas que nous sommes à la pointe de la technologie, mais c'est plus facile pour échanger. . Et il n'est visiblement pas le seul puisque Kat Middleton, le prince William, Meghan Markle et son époux le prince Harry auraient également recours à ses conversations virtuelles et instantanées. . Mais si aujourd'hui, les ducs et duchesses n'hésitent plus à utiliser leur téléphone portable, les membres de la famille restent toutefois sur leur garde. . Et pour cause, en 2006, le smartphone de Kat Middleton avait été piraté et placé sur écoute. . . Des messages intimes laissés par le prince William sur la boîte vocale de la duchesse de Cambridge, où on l'entendait l'appeler bébé d'amour, avaient alors été révélés au grand jour par le tabloïd News of the World. . Un épisode particulièrement traumatisant pour le couple, qui n'avait pas tardé à porter plainte. . . . . . . . . .